Bonjour, je suis Cécile Loyer, responsable marketing de Tellmimore. Tellmimore, c'est le leader européen de l'apprentissage des langues sur les logiciels. Tellmimore forme des étudiants, des salariés et aussi des particuliers dans le monde entier. Tellmimore est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'éducation nationale. Je vais donc vous présenter le logiciel dans sa version 10. Pour ça, je mets mon casque, car la grande spécificité de Tellmimore, c'est de permettre à l'apprenant de s'exprimer dans la langue qu'il apprend dès les premières minutes d'utilisation. La première chose que le logiciel demande lorsque l'on arrive sur la page de démarrage, c'est de faire un test de niveau et d'indiquer les thèmes sur lesquels on veut travailler, qui peuvent être des thèmes de la vie courante ou des thèmes de la vie professionnelle. Ensuite, l'ordinateur propose un parcours de leçons adapté. Une leçon démarre toujours par un dialogue qui permet de découvrir le thème et on explore ensuite les différentes notions abordées avec des activités interactives. On va ici découvrir une leçon qui concerne une location de vacances. Il est normal que je ne comprenne pas la plupart des mots qui sont prononcés ici et par un simple clic droit sur chaque mot, je peux afficher cette traduction, l'écouter ou rentrer dans l'activité de prononciation, ce que je vais faire. Je vais m'entraîner à prononcer gorgeous correctement. Donc pour l'exercice, bien sûr, je vais mal le prononcer. Gorgéous. Gorgéous. Voilà, j'ai été très mal notée puisqu'on voit que mon score est de 1 sur 7 et là, je vais correctement le prononcer. Gorgéous. Là, j'obtiens une note de 6 sur 7. Voilà, c'était un aperçu des différentes activités proposées par Telmymore. Mais Telmymore, c'est aussi d'autres types de leçons comme les leçons que nous avons développées en partenariat avec la chaîne Euronews. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site boutique.telmymore.com. Vous pourrez bénéficier de 7 jours d'essais gratuits du logiciel. Bon apprentissage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501